Salut à tous, vous regardez la première émission de Chrono Critique. Aujourd'hui, on va parler de trip et de voyaux, avec Bienvenue à Zombieland. C'est un film qui a eu son moment de gloire en 2009, si vous ne connaissez pas, avec des très bons scores sur le style américain, et un succès un peu plus mitigé en France avec 270 000 entrées. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, ce succès est mérité. En 2009, nous étions en plein dans le trip zombie. On peut en effet dire que le zombie est devenu hype, avec la jeunesse de la série The Walking Dead ou encore les jeux d'Hydraising. L'oeuvre ici va nous parler de 4 survivants. On a Tala Assy, sorte de brute épaisse au grand cœur, Columbus, faisant partie de mon top 5 des personnages sans charisme, après on a aussi Emma Stone qui joue le rôle de Wichita et qui est vraiment très jolie. Elle va servir à créer un arc amoureux, et on a aussi la petite sœur qui va être juste là, à mon avis, pour étoffer le scénario. C'est vrai que les personnages principaux sont du déjà vu, mais le film va tirer son épingle du jeu avec le fait que le personnage principal possède des règles pour survivre, ce qui va permettre de dynamiser le film et d'avoir des moments de grand n'importe quoi. En parlant de dynamisme, celui-ci est amélioré car on a des infectés et non des zombies. Pour ceux qui ne le savent pas, un zombie marche, alors qu'un infecté court. J'espère pouvoir un jour revenir plus en détail sur cette différence. Ce petit détail permet de changer le dynamisme et de la façon de jouer sur la peur. Si vous voulez le voir, regardez un film comme Zombies ou Dawn of the Dead de George Romero. Et après, matez-vous un 28 jours plus tard, vous verrez que l'ambiance est complètement différente. Mon but est de parler du film, donc on va revenir principalement sur le film Bienvenue à Zombieland. Je trouve que la première demi-heure est très dynamique, mais après, le film devient assez poussif. Bon, ce côté poussif est compensé par le fait que Bienvenue à Zombieland cherche juste à divertir et réussit très bien ce pari. Même s'il n'est pas mémorable, on peut quand même admettre qu'il est attachant. On s'attache aux personnages, aux caméos de certains acteurs comme Bill Murray, aux situations, à ses règles. Le plus dommage, c'est qu'on est dans un film de zombies, mais sans zombies. On doit aller voir une petite demi-heure sur une heure et demie. On dirait qu'ils servent juste de paraboles pour donner un sens à la création du groupe de personnages. C'est bête, car les maquillages des créatures sont assez réussis et cela aurait permis de rajouter un peu plus de tension au film. Je pense que cette oeuvre manque d'ampleur et d'ambition. Et c'est juste dommage, car elle pouvait aller plus haut. Elle pouvait peut-être atteindre un Shaun of the Dead, mais dommage, elle ne l'atteint pas. Si on faisait la comparaison entre les deux films, Bienvenue à Zombieland souffrirait énormément de cette comparaison, car elle n'a pas la subtilité de l'oeuvre d'Edgar White. En effet, nous ne sommes plus sur le territoire anglais, mais en plein chez nos potes léricains, et l'humour se fait de manière moins subtile et beaucoup plus grand. Maintenant, nous allons un peu parler de la musique. On a des bons morceaux de musique, avec au commencement Four Rooms, The Bell Tolls, et on peut aussi entendre la musique de Gobboster. Le film est quand même rempli de beaucoup de références cinématographiques, et il rend hommage à ses pairs. Et ceci est formidable, car c'est une preuve d'humilité. Donc maintenant, est-ce que je conseille ce film ? La réponse, c'est lui. Je vais vous donner trois raisons de regarder ce film-là maintenant. Emma Stone est une très jolie actrice, l'intro du film déchire, et où on est face à une comédie qui est originale. Vous pouvez voir ce film si vous êtes fan de films de zombies ou de comédies sans prise de tête, mais si vous ne jouerez que par les comédies de Woody Allen, alors là, il y a des chances que vous soyez déçus. Je vous dis au revoir, et à une prochaine fois pour une nouvelle critique. Oh, et en cas où je ne vous vois pas, bonne soirée, bonne soirée et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada